Eau de coco ? Quel bienfait ? Boisson à la mode depuis quelques années, l'eau de coco regorge de vertus nutritionnelles. Si, comme moi, vous êtes devenu accro à cette boisson riche en minéraux, voici les bienfaits et les dangers d'une consommation régulière. Des bienfaits pour les sportifs. L'eau de coco est une boisson très appréciée par les sportifs car elle est naturellement riche en minéraux comme le potassium, le calcium et le magnésium. En cas d'effort prolongé, l'organisme perd beaucoup de minéraux par la transpiration en particulier quand on fait du sport en été. Dans ce cas, le cocktail de minéraux naturellement produit par les noix de coco est l'équivalent d'une boisson isotonique du commerce, un breuvage idéal pour se réhydrater et éviter les crampes. Cette eau a aussi des vertus énergisantes intéressantes en cas de fatigue passagère. Comme elle est naturellement sucrée, elle est plus agréable à boire que l'eau plate pour éviter la déshydratation en cas de forte chaleur. Mais rassurez-vous, l'eau de coco reste désaltérant, peu sucrée et faible en calories, 15,2 calories pour 100 grammes, car elle est composée à plus de 95% d'eau. Elle ne contient que 3,33 grammes de glucides pour 100 grammes. Des bienfaits pour la digestion. Grâce à sa richesse en minéraux et surtout en potassium, 200 milligrammes de potassium pour 100 grammes, l'eau de coco favorise une bonne digestion, d'autant plus que cette boisson contient aussi des enzymes digestives. Les minéraux qu'elle contient sont intéressants pour équilibrer l'acidité gastrique en cas de brûlure d'estomac et de reflux gastro-œsophagien. De plus, cette eau riche en minéraux est aussi connue comme un laxatif naturel efficace en cas de constipation passagère. Mais attention à ne pas en abuser, au risque de souffrir de diarrhée. Des bienfaits pour la santé et la beauté. Grâce à sa teneur en potassium, l'eau de coco lutte contre l'hypertension artérielle. Une consommation régulière diminue le risque d'AVC et contribue à une bonne santé cardiovasculaire. Elle permettrait ainsi de contrebalancer l'excès de sel dans l'alimentation et de réduire le taux de mauvais cholestérol qui sont deux fléaux pour le cœur. En raison de ces vertus hydratants, on prête parfois à ce breuvage des bienfaits pour la peau et les cheveux. Certains l'appliquent directement sur la peau comme une lotion tonique pour réguler la production de sébum ou l'utilisent comme eau de rinçage sur les cheveux. Pour cet usage cosmétique, attention à ne pas confondre l'eau de coco, liquide transparent comme de l'eau contenue dans les jeunes noix de coco, et l'huile de coco, qui est comédogène. Des contre-indications et des dangers. L'eau de coco présente peu de contre-indications si sa consommation reste raisonnable et s'intègre dans une alimentation équilibrée et variée. Elle peut être consommée pendant la grossesse et peut même aider à soulager certains problèmes digestifs fréquents chez les femmes enceintes comme les ballonnements, le reflux gastro-œsophagien et les brûlures d'estomac. En revanche, en raison de sa forte teneur en potassium, ce breuvage présente un danger pour les personnes souffrant d'hypercaliémie, excès de potassium. Si vous souffrez d'hypocaliémie, carence en potassium, demandez conseil à votre médecin avant de consommer cette boisson pour éviter toute interaction avec votre traitement et tout risque de surdosage. Enfin, même si cette boisson présente de nombreux bienfaits pour la santé, il est conseillé de ne pas en consommer plus d'un verre par jour. N'oubliez pas qu'il s'agit d'une boisson sucrée dont la consommation doit rester raisonnable et qui ne remplace pas l'eau plate. Quelle eau de coco choisir ? On trouve désormais assez facilement ce breuvage dans le commerce. Mais, si vous vous demandez quelle eau de coco acheter, retenez qu'il faut privilégier les marques sans sucre ajouté et sans conservateur. Vérifiez toujours la composition du produit et achetez les boissons qui contiennent un seul ingrédient. L'eau issue de la noix de coco. Choisissez si possible cette boisson en version bio pour avoir l'assurance que les cocotiers ont été cultivés de manière responsable et que ce produit n'a pas contribué à la déforestation des forêts primaires.